Ah ouais, donc j'ai une attache pour nos voisins romans. On appelle ça l'escrocring, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non mais, je suis comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. Qui c'est ce ? Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité de ce matin a été honoré du prix du livre de la ville de Lausanne 2024 pour son deuxième roman Les secrets de nos cœurs silencieux. Élu par plus de 600 lecteurs de toute la Suisse romande, ce roman met en lumière le destin de trois femmes cherchant leur place dans la société. Ce prix de la ville de Lausanne vise à promouvoir les auteurs de Suisse romande. Elle est originaire du Jura. Son deuxième roman s'intitule Les secrets de nos cœurs silencieux, je l'ai dit. Bonjour Isabelle Acheliman. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Merci d'être là de si bon matin. C'était un peu dur, mais là ça va. Vous êtes matinale d'habitude ou pas ? Oui, mais à 5h, ça fait tôt quand même. Ça fait tôt. En tout cas, merci d'être là. Et puis félicitations. Merci, merci beaucoup. Voilà, comment vous vivez tout ça alors ? Je le vis comme une deuxième vie de mon roman. Parce que vu qu'il était sorti en juin, la promotion arrivait au bout. Et comme il me faut plusieurs années pour écrire un livre, j'étais un peu triste que ça se termine. Donc là, c'est super, ça redonne une petite impulsion. C'est chouette. C'est une jolie consécration. Oui, c'est une belle consécration. J'imagine qu'il y a une grande fierté aussi. Oui, il y a une grande fierté. Et puis, comme je construis mon livre par couche, et puis je me dis, est-ce que je rajoute encore ça, encore cette idée-là, encore cette idée-là ? Et qu'on me dit souvent, mais arrête, c'est bon, il est terminé, laisse-le. Et puis, là, je me dis, ah, j'ai bien fait d'aller au bout et d'insister. Parce que je le sens vraiment complet, quoi. Je suis vraiment fière de cette histoire. Vous pouvez être fière. C'est votre deuxième roman. La deuxième fois, vous venez d'expliquer que là, vous rajoutiez une couche. Est-ce que la première et la deuxième fois, la façon de travailler était la même, finalement ? Non, je ne pense pas. Parce qu'il est beaucoup plus compliqué. Enfin, compliqué. Je l'ai vraiment construit comme une série télé. C'est-à-dire, j'ai une histoire par personnage, plus une intrigue principale. Et tout devait s'emboîter. Donc, je trouvais assez ambitieuse pour mon... Enfin, je suis contente de... Enfin, c'était beaucoup plus compliqué, je trouvais. Vous avez voyagé en même temps que vous l'écriviez. C'est-à-dire que vous connaissiez déjà où vous vouliez aller ? Ou bien c'est venu au fur et à mesure ? Justement comme une série, en quelque sorte. C'est pour ça que je vous pose cette question. Alors, j'avais une idée globale d'un sentiment... Enfin, je voulais que ces femmes n'aillent pas bien. Et ensuite, que chacune de leur côté, un peu isolée dans leurs problèmes. Et qu'ensuite, ensemble, elles se reconstruisent. Donc, c'était l'idée globale. J'avais envie de la faire à Berlin. Parce que je trouvais que la première fois, dans mon premier roman, c'était assez touristique. C'était le Berlin que tout le monde connaît. La Fernse et Tourme. Et là, j'avais envie d'aller dans les milieux alternatifs de Berlin. Et j'avais envie que ça se passe au Jura. Parce que j'étais prête à reparler de... De cette région que vous connaissez bien. Voilà, oui. J'ai grandi. J'y étais jusqu'à 20 ans. J'ai passé toute ma jeunesse. Donc, elle est là dans mon cœur. Ça se comprend. Et ça se sent... Alors, effectivement, l'histoire se passe entre le Jura et Berlin. Alors, c'est deux décors... Enfin, du Jura et Berlin, c'est deux décors complètement différents. Et pourquoi vous avez choisi de mettre ce côté un peu... Je dirais pas obscur, mais un peu sombre de Berlin, justement ? C'était une vraie volonté. Racontez-nous. Oui, parce que... Justement, dans le premier roman, c'était un peu le Berlin, qu'on va dire, qu'on voit touristique. Et là, j'avais envie d'aller... Aussi, d'être dans un côté plus sombre, parce que c'est plus complexe, quoi. Un peu plus... Parce que la vie, c'est pas noir ou blanc. Et puis, les personnages aussi, ils ont une face sombre aussi de leur côté. Donc, la ville aussi. J'avais envie de montrer aussi... Ouais, les côtés plus compliqués, quoi. Compliqués, ouais. Une femme qui vit dans la rue, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de pauvreté évidente, par exemple. Oui. Berlin, c'est une ville qui vous inspire beaucoup, parce que dans un été de trop, votre premier roman, enfin, vous venez de le dire, vous étiez... Ça se passait aussi à Berlin. Oui, ça se passait aussi à Berlin. Mais j'y ai habité deux ans. Et puis, j'y suis allée quand j'avais 21 ans. Donc, j'imagine que ça marque une vie, parce que quand on quitte son Jura natal, on connaît tout le monde et qu'on arrive dans le Grand Berlin, ça marque, quoi. Oui. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces, oui. Très bien. Alors, ce roman, il parle d'acceptation, de l'émancipation, à la recherche de soi. Ces thèmes, c'est des sujets qui vous inspirent aussi. Comment vous les avez choisis, ces thèmes-là ? Et pourquoi vous les avez-vous choisis ? Je ne sais pas. Après, c'est des thèmes, je pense, qui touchent tout le monde, quoi. Chacun cherche sa place dans la famille, dans le milieu professionnel. On n'est jamais complètement sûr de ce qu'on veut faire, de ce qu'on est. Donc, trouver ce qu'on est vraiment. Parce que l'idée, c'est que dans un village aussi, comme il y a une communauté, quand on vit avec la même communauté pendant longtemps, on renvoie une image. Et pour finir, on colle à l'image qu'on se fait de nous. Mais est-ce qu'on est vraiment cette image ? Et à un moment donné, peut-être qu'on change dans notre vie. Mais est-ce qu'on le fait, ce changement ? Parce qu'on se dit, non, mais ce serait trop bizarre vis-à-vis des autres. Donc, je trouve ça intéressant. Vous l'avez écrit pour qui, ce livre ? Pour qui ? Je l'ai écrit, c'est une déclaration d'amour à ma maman et ma soeur. Ah, c'est bon. Et à mes filles, au final. Parce que le temps que je l'écrive, j'ai eu deux filles. Aux femmes, en fait, en général. Aux femmes. Mais vous parlez de la relation mère-fille. Beaucoup, oui. Et soeurs, quand même. Et des soeurs, oui, évidemment. Ça, c'est très important. C'est un peu le sujet qui vous a, comment dire, inspiré à la base. Oui, c'est le sujet qui m'inspire à la base. J'aimais bien, c'est quand même très spécial, cet amour familial. Même qu'on ne se voit pas, on a un lien qui reste pour toujours. Et puis, il y a ce besoin de l'entretenir, de le soigner. Mais des fois, on ne l'entretient pas assez parce qu'on pense que c'est acquis. Donc, il y a aussi ce fait de se dire, OK, même s'il est là, ça se soigne aussi. Donc là, elles sont chacune de leur côté. Et elles comprennent que c'est ensemble qu'elles iront mieux, en fait. Vous l'avez écrit aussi pour les femmes. Oui, tout à fait. Il y a un côté aussi féministe. Voilà, la Christa, mon héroïne, une des héroïnes, elle est ingénieure. Donc, bon, je travaille dans ce milieu-là aussi avec des ingénieurs. Il y a peu de femmes. Et donc, c'était aussi une petite déclaration de ce côté-là, oui. Si vous aviez en face de vous Françoise Sagan, autrice que vous connaissez forcément, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? Je lui dirais, ben merci. Merci pour ces magnifiques romans. Et puis, qu'on lit en se disant, mais c'est vrai. Elle met des mots sur des sentiments qu'on a, mais qu'on ne comprend pas bien, qui nous rendent mal à l'aise. Et en la lisant, on se dit, mais oui, c'est vrai, c'est ça, par exemple. Et si vous aviez la présidente de la Confédération devant vous ? C'est marrant, ça fait toujours rire, quand on se pose cette question. Ben là, comme ça, vu qu'on parle de femmes et de journée des femmes, j'ai trouvé chouette cette journée qu'ils ont organisée au Palais, là. Très bien. J'ai trouvé super, ouais. Effectivement. Et si vous aviez Marguerite Duras devant vous ? C'est aussi une grande dame de l'écriture. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais aussi, toutes ces femmes qui ont comme ça aidé à faire avancer les choses. Et comme elle, je crois que c'est elle qui disait, c'est aussi jamais acquis. Oui, c'était Simone de Beauvoir, mais qui disait, nos droits ne sont jamais acquis. C'est marrant parce que quand j'en parle des fois autour de moi, justement avec des hommes du métier ou comme ça, on me dit, ouais, mais c'est bon maintenant, c'est le passé, ça, l'égalité, elle est là. Je dis, non, ben non, pas du tout, il y a encore beaucoup à faire. C'était une visionnaire, selon vous ? Oui. Oui, oui. Et si vous aviez devant vous, Joanne Kett Rowling, qui a écrit notamment Harry Potter, alors c'est un autre univers, hein ? Alors, bon, on adore Harry Potter dans la famille, hein ? Donc là, j'ai mon admiration pour tout l'univers qu'elle a créé, c'est hallucinant le job qu'elle a fait. Et après, ce qui est marrant, c'est quand on sort un roman, tout le monde nous dit, ah, mais ce sera peut-être comme J.K. Rowling, tu verras. Ouais, c'est vraiment la référence. Ouais, ouais, c'est une jolie référence quand même. Oui, c'est une jolie référence, oui. Et c'est bien d'être comparée. Mais c'est quand même le, enfin, voilà, c'est le, je pense que c'est celle qui est le plus lue, donc. Oui, donc de l'admiration, alors ? Oui, beaucoup d'admiration pour l'univers qu'elle a créé, ouais. Et à Joël Dicker, qu'est-ce que vous lui diriez ? Salut Joël, ce qui est super drôle, c'était que quand j'ai sorti mon premier livre en 2012, j'étais au salon du livre à côté de lui, et lui, il avait la monstre file d'attente et il signait, puis moi, j'étais à côté, puis je disais, je peux t'aider, j'adore. Vous connaissez son univers un peu ? Oui, oui, tout à fait, alors j'ai complètement adoré, bon, ben, le premier qui l'a fait vraiment découvrir, c'est Harry Kébert. J'ai, ben voilà, sa manière de créer des scénarios, on ne s'y attend pas et ça, c'est génial, je trouve. Et qu'est-ce que vous diriez à Isabelle Achillman, si vous le dites en face de vous ? Alors, je dirais à Isabelle, il y a 20 ans, tu peux y arriver, vas-y. Puis à maintenant, je dirais, bon, vas-y, arrête de t'inquiéter, quoi, parce qu'on a toujours peur de faire faux, comme moi, donc... Ça vous a changé d'écrire ce livre et de le publier ? Ben, disons que ça... Ben, comme on sait beaucoup de doutes, quoi, donc on essaye d'avoir... Ben, du coup, je me dis, allons-y, il faut avoir de l'ambition, par exemple, pourquoi pas une série télé ? Pourquoi pas ? J'en rêve, il me semble que le scénario est parfait pour ça, quoi. Donc, ça me prouve que si on bosse dur, si on y croit, on peut y arriver, quoi. Mais après, il faut travailler, quoi, ça tombe pas de... Et oui, c'est la règle. Mais voilà. Ah ouais. Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. L'invité a été honoré du prix du livre de la ville de Lausanne 2024 pour son deuxième roman, Le secret de nos cœurs silencieux. Isabelle Achliman, ça va toujours ? Oui, oui, ça va bien, merci. Merci d'être là ce matin. Alors, on a un peu papoté, je ne vous le cache pas, pendant la pub et pendant la musique, on a un peu parlé. Et puis justement, on parlait de musique, parce que la musique, elle est importante pour vous, elle vous aide aussi à voyager dans l'imaginaire que vous proposez dans vos romans, c'est ça ? Vous écrivez en musique, c'est ça ? Oui, j'écris en musique. Et puis, dans ce livre-là, la musique a été importante aussi pour me reprojeter dans ma jeunesse, dans la jeunesse de mes parents. J'ai écouté avec plaisir du Joe Dassin. Petit pain au chocolat. Voilà. J'ai votre playlist, là. Oui, mais c'est vraiment une musique, quand je l'entends, ça me fait penser à mon papa. Et puis, du coup, pour écrire la scène, d'imaginer des jeunes dans les années 70-80, ça m'aidait beaucoup. Alors oui, c'est vrai, parce que je regardais votre playlist, alors ça, excusez-moi, ce n'est pas négatif, ça passe du Coca-Lan, on passe du Joe Dassin à Ochi. Alors ça, c'est la playlist du roman. Ah, c'est la playlist du roman. Ça, c'est la playlist, c'est toutes les... Ok, mais on voyage aussi, donc, du coup. Oui, donc ça, c'est la playlist. Voilà, c'est toutes les... C'est celles qui sont dans le roman. Donc là, il y a plusieurs époques, du coup. Oui. Il y a Will War Rock You, il y a même du rap avec MC Solar, Caroline. Oui, tout à fait. L'Italiano. Oui. Du Joe Dassin, on l'a dit tout à l'heure. Ochi, les bébés brunes, les Reds de Chili Peppers. Oui, il y en a pour tout le monde, quoi. Oui, voilà, oui. Après, ce n'est pas forcément ce que j'écoute maintenant, tout le temps, mais là, c'était vraiment pour me projeter dans les différentes époques. Ce que vous écoutez maintenant, c'est plutôt ça. Ah, oui, j'adore. Ça, c'est Charlotte Cardin. Oui, c'est ça, oui. Racontez-nous pourquoi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson, pour vous ? Justement, c'est trouver sa place. On n'est jamais à sa place. Je trouve les paroles très poétiques. Et puis là, c'est le rythme. Je ne sais pas, c'est calme. Et en même temps, il y a un rythme. Ça groove. Vraiment beaucoup, oui. OK, ça, ça peut vous inspirer pour écrire. Voilà, alors celle-là, elle fait partie de ma playlist d'écriture. D'accord. J'ai une playlist d'écriture avec des chansons. Très bien. Est-ce que vous êtes prête pour la rafale de questions ? Attention. Une minute. Il faut répondre le plus sincèrement aux questions. On parle de tout et de rien. Vous êtes prête ? Je crois, je ne sais pas. C'est un bon moment. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. La rafale de questions. Quels mots avez-vous le plus de mal à prononcer, Isabelle Schliemann ? Je ne sais pas, là. Vous ne savez pas ? Vous avez le droit de passer. Alors, je passe. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans notre pays ? La pluie. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans notre pays ? Le titre du livre. Alors là, j'ai le dernier livre de Manuela, Ackerman Répond. Quelle résolution avez-vous prise pour 2024 ? De reprendre un rythme d'écriture beaucoup plus intense parce que là, depuis un an et demi, c'est la cata. Quel est le titre de votre prochain bouquin ? Ah, ça, je ne l'ai pas encore. Vous ne l'avez pas encore ? Non. Ça vient après, le titre, ou ça vient avant ? Alors, oui. Dans celui-là, dans le deuxième, le premier, je l'ai eu tout de suite. Un été de trop, je l'ai eu tout de suite. Celui-là, alors c'était la galère. En plus, j'avais un titre qui s'est retrouvé dans les rayons. Et j'ai dû changer de titre. D'accord. Et là, c'est mon éditeur qui a choisi le titre. Ok, d'accord. Donc, vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Oui. Vous viendrez en parler ici ? Volontiers. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? La santé. La santé. Je crois que c'est le plus important, finalement. Eh bien, on vous souhaite tout ça. On me remercie beaucoup d'être venu ce matin. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Encore bravo pour ce prix que vous avez reçu. Et puis, on vous dit à très bientôt sur M et sur Canal+. Merci. Merci beaucoup. C'était très sympa. Frant. Enzymeille. Enzymeille. Enzyme etnemille. Sous-titres par Jérémy Diaz